Salut tout le monde c'est Namco et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Maya, un nouveau tutoriel qui m'a été demandé et que j'ai trouvé fort sympathique avant l'épisode du rendu. Donc je tiens à faire ce petit épisode un peu, il sera dans le même style que celui d'Enclaus donc il sera un peu théorique pour le premier épisode donc là c'est le premier épisode théorique et ensuite un épisode pratique donc tout ce qui est pratique Minecraft sur Maya avec ses astuces d'océans car oui aujourd'hui on va créer des océans et des objets flottants et tout ce qui va avec. Donc là on va créer ça donc un océan donc avec des objets flottants et des objets réactifs à l'eau qui font des sortes de de traits autour de l'eau. Donc on va faire ça tout de suite je vais créer n'importe quoi un nouveau projet voilà donc alors première chose c'est de se mettre dans l'onglet Dynamics ensuite vous allez dans Fluid Effect, Océan, Créate Océan. Donc là on a la base. Sachez que cet océan que vous voyez là n'est qu'un aperçu et qu'en fait tout ce qui correspond à l'océan est tout ça. Donc vous pouvez l'agrandir ou le réduire c'est selon votre envie. Voilà donc là donc celle-là c'est qu'un aperçu. Donc vous déjà à premier temps pour mieux de, pour plus de, pour plus de, comment dire, pour que ce soit plus pratique vous augmentez la timeline à 500 par exemple. Ensuite je vais juste augmenter ça pour un meilleur rendu. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire c'est pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Unlock. Donc là on peut voir que la mer est agitée, enfin à moitié agitée. Il faut savoir donc, donc je prends des hyper shade. Il faut savoir que lorsque vous créez un océan il va créer un nouveau, une nouvelle texture. Donc c'est un shader. Donc l'océan de shader 1. Donc le premier océan de shader. Euh, à chaque océan ça crée un nouveau, on a un nouveau shader. Donc voilà, ça c'est dit. Ensuite, donc dans ce shader très intéressant, donc vous avez des tas d'options qui permettent de personnaliser l'eau. C'est vraiment très plaisant. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que c'est assez long. Mais je vais vous expliquer en fait les bases et ce qui est le plus intéressant. Alors donc dans l'océan de tribut, vous avez les scales. Donc les scales, plus vous augmentez, plus les vagues seront petites. Et plus vous descendez, plus les vagues seront grosses. Donc là voilà, donc si j'augmente, en fait on voit presque plus les vagues puisque les vagues sont toutes petites. Donc moi j'ai un peu diminué. Enfin un peu augmenté par rapport à l'heure mais ça fait, voilà. Donc là des petites, donc des petites vagues, enfin des vagues moyennes. Ensuite vous avez la way speed. Donc là vous n'avez pas un aperçu directement sur le rendu quand on est à zéro puisqu'en fait c'est dans l'animation. Donc plus vous augmentez, plus les vagues iront très vite. Donc deux, ça fait quand même limite pas très réaliste parce que l'eau qui bouge comme ça, sans que les vagues augmentent, ça n'existe pas. Mais quand vous mettez comme ça, l'eau assez calme, je trouve ça très réaliste un peu plus. Voilà, là ça fait très réaliste je trouve. Donc ça c'est dit. Ensuite, oui, donc Ocean Shader, vous avez la wave lens min. Wave length max. Alors ça c'est très important. Ça permet de modifier la hauteur minimum et la hauteur maximum des vagues. En gros la déformation des vagues. Donc moi je vais un peu réduire la... Excusez-moi, j'ai plus trop de voix. La wave length max. Voilà. Donc là les vagues, maintenant elles seront... Excusez-moi. Elles seront un peu moins hautes du coup. Voilà. On peut voir ça. Donc je vais vous montrer tout de suite un aperçu un peu en rendu. Voilà. Donc ça c'est le résultat un peu en rendu. De ce que ça donne. Donc là on peut voir peut-être que c'est pas très beau. Mais c'est parce qu'en fait on n'est pas en mode à l'arrêt et tout. Mais au niveau de la modélisation, ne vous inquiétez pas, c'est très bien. Donc ensuite on va passer à la première partie de... Enfin la seconde partie de ce tutoriel. Sur les objets flottants. Donc on va créer tout de suite un cube. Comme ça. On va lui... On va le faire flotter sur l'eau. Donc vous allez dans... Fluid Effect. Océan. Hide. Float Selection Object. Voilà. Donc en fait... Il faut que je vous explique quelque chose que je ne vous ai jamais expliqué. Je l'avoue. C'est les locators. Qui sont très locators. Qui sont très importants dans Maya. Puisqu'ils modifient en fait le point de départ du cube. Quand ce cube est sous dominance par rapport au locator. Donc là en fait vous voyez que ce cube flotte sur l'eau. Mais sauf qu'il ne bouge pas en Translate et tout ce qui va avec. Puisqu'en fait c'est le locator qui le fait bouger. Voilà. C'est un peu comme un groupe. Sauf que ce groupe il est move. Voilà. Ça c'est dit. Donc là on peut voir ici que en fait ça correspond aux vagues. Voilà. Ensuite vous pouvez régler dans ce locator les extra attributes. Non c'est pas dans les extra attributes. Oui c'est parce qu'on a sélectionné. Voilà. Donc locator 1. Extra attributes. Je ne sais plus dans quel endroit c'est alors. Locator shape. Voilà c'est dans locator shape. Donc ici vous avez locator. Ensuite locator shape. Voilà. Donc ensuite vous avez start frame. Ça c'est dans tous les paramètres. Et Beyonce et Gravity. Donc ce sont les deux paramètres les plus importants. Donc dans Beyonce en fait c'est. Si vous allez en dessous de 500. En fait votre objet s'enfoncera à plus de la moitié. Alors que si vous augmentez à plus de 500. Ça s'augmentera à plus de la moitié en fait. Donc si vous mettez à 1 en fait ça rebondira. C'est un peu bizarre. Donc si je dis ça un peu ça rebondit plus du tout. Enfin presque pas. Mais moi je vous conseille de le mettre un peu plus bas. Parce que là vous voyez ça fait quand même un peu plus réaliste. Peut-être pas autant. Mais voilà. Là ça fait quand même mieux. Ensuite on va créer un autre objet flottant. Enfin un autre style. Ce sera une sorte de bateau. Qui sera utile pour les animations Minecraft. Donc on va le faire dans l'épisode d'application. Donc l'épisode d'après. Pour les bateaux. Donc on va pareil créer un cube. Comme ça. Donc fluid effect. Océane. Et make boat. En fait là. Votre cube ne sera plus sensible que verticalement. Mais aussi horizontalement. Enfin plutôt vers. Enfin en faisant des rotations. Donc je vais juste déplacer ça pour qu'on voie sur l'eau. Ce que ça donne. Voilà. Il faut bien que vous compreniez la différence entre ces deux. C'est que. En fait. Il est sensible aux vagues. Mais aussi avec des rotations. Alors que lui n'est sensible que verticalement. Donc là pareil avec le locator shape. Vous pouvez régler le buon aussi. Je vais le réduire comme d'habitude. Voilà. Enfin pas autant peut-être. Voilà. Et donc c'est très important. De différencier les deux. Puisque dans vos animations. Certains objets auront plutôt cet aspect là. Et d'autres plutôt cet aspect là. Voilà. Donc ça c'est dit. Maintenant. Un nouveau. Un nouvel objet. Et donc un chapitre très important dans ce tutoriel. C'est les. Enfin je vais vous le dire après. Vous voyez. C'est. Voilà. On crée un nouveau cube. Et c'est. Vous avez vu peut-être tout à l'heure. C'est celui où ça fait des ronds dans l'eau. Donc vous. Vous faites. Pareil. Fluid effect. C'est le wake. Voilà. Je ne me souvenais plus du nom. Pour être honnête. Donc. Océan. Et crate wake. Voilà. Donc. Premier. Donc. On va aller pas à pas. Parce que c'est vraiment difficile d'expliquer. Donc là. Première. Première chose qu'on voit. On voit une sorte de cube. Alors ce cube. C'est l'endroit. Où les textures seront modifiées sur l'eau. C'est à dire que si vous faites ça. En fait. Et bien ça ne fera rien sur l'eau. Ensuite. Si vous augmentez ça. Avec le scale. Ça augmentera la taille des vagues. Mais je ne le fais pas. Parce que je laisse comme ça. C'est très bien. Donc là. Il faut bien faire attention. Puisqu'il faut que ce cube. Soit bien à l'endroit. Où vous voulez. Où l'objet. Et de l'impact sur l'eau. Ensuite. Donc dans votre Outliner. Donc je rappelle. C'est Windows Outliner. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Donc là. On voit dans le Outliner. Que sur le cube 3. Il y a. Donc là. Il y a. Le fluide texture 3D. C'est celui qu'on a dit tout à l'heure. Donc je disais. Dans votre cube. On a. L'Océan Wake Emitter. Donc c'est l'émetteur. De poussage d'eau. J'ai envie de dire. En fait. Où. Où. L'eau sera poussée. Par cet objet. Donc qui est très important. Parce que s'il n'y a pas ça. Il n'y a pas de Wake. Tout simplement. Donc. Vous arrangez. Pour que soit. Qu'il fasse tout le tour de l'objet. Ou soit. Qu'il fasse que le bas de l'objet. Donc moi. Je vais faire tout le tour. Voilà. Et encore un an. Je vais faire tout le bas. Comme ça. Comme ça. Donc là. On peut voir. En fait. Que ça entoure tout le bas. De mon cube. Voilà. Comme ça. Et en fait. Si on fait. Play. Et bien. Normalement. Vous voyez. Ça modifie l'eau. En faisant des sortes de vagues autour. Donc là. Ça fait un truc tout moche. Et tout. Puisqu'on n'a pas configuré le Wake. Donc déjà. On va configurer. Ce Wake. Donc. On sélectionne le Wake. Dans le Cliner. Comme je viens de faire. Et. Vous allez dans. Je me suis trompé. Je n'ai pas sélectionné. Voilà. Wake. Et. Vous pouvez. Besser ça. Donc. Ça baissera. L'impact sur l'eau. Donc là. Si on refait. Dès le début. Vous voyez. Que ça a baissé. Alors que. Si je baisse. Encore plus. Ça fera presque. Plus rien sur l'eau. Voilà. Donc ça fait toujours. Ces petites vaguelettes autour. Et si j'augmente à fond. Ça fait des. Max. D'effet. Voilà. Donc moi. Personnellement. Je le mets souvent. Vers les deux. Comme ça. Ensuite. On va faire un parcours. Donc. C'est très important. Si vous voulez faire. Une sorte de bateau. Pour votre animation. Donc. Vous allez dans. Crate. CV Curve Tool. Voilà. En fait. Ça va créer. Un curve. Comme ici. Ça va personnaliser. Donc. Vous cliquez ici. Par exemple. Je fais un. C'est comme vous voulez. Vous faites là. 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 Et là. Par exemple. Voilà. Donc. Vous cliquez dans le vide. Et donc. Ça. Moi. Je vais le supprimer. Parce qu'il n'est pas très intéressant. Donc. Je vais en refaire un. En fait. Où ça fera un peu. Votre parcours. Pour votre. Pour votre bateau. Dans Minecraft. Comme on verra. Dans le prochain tutoriel. Voilà. Donc là. Ça. Ça fait bien. Avec un virage sympa. À la fin. Voilà. Donc ensuite. Vous sélectionnez. Donc. Votre cube. Et ensuite. Le curve. Donc. Bien important. Que le curve. Sele sélectionné. En second. Ensuite. Vous changez. D'onglet. Vous allez dans. Animation. Animate. Motion Path. Et attache. Stormation Path. Voilà. Et en fait. Ça. Le. Votre cube. Suivra. Le. Comment dire. Suivra le cure. Voilà. Donc là. On voit. Que le truc. Va vraiment pas vite. C'est normal. Parce qu'en fait. C'est configuré à 500. Et vous pouvez. Changer ça. Ici. En cliquant là. Normalement. On peut. Voilà. Donc. Time. Donc. En sélectionnant. Que le 500. Vous mettez. Par exemple. A 250. Et ça ira. Deux fois plus vite. Puisque ça s'arrêtera. Si vous voulez. L'animation s'arrêtera. A 250. Oui. Donc. C'est quand même. Un peu langouné. Je dois. Je dois l'avouer. Donc. Je vais mettre. A 100. Comme ça. Comme ça. Ça ira plus vite. Quand même. Donc là. On peut voir. Que ça fait. Quand même. Quelque chose. De très. De très. Realiste. Enfin. Puisqu'on peut voir. Qu'en fait. Ça fait des vagues. Et que ça a un impact. Ça fait. Donc ensuite. On peut voir. Normalement. Que si je fais ça. Je suis plus sûr. Je ne sais plus. Si ça le fait bien ou pas. Si je fais ça. En fait. Ça augmente la hauteur des vagues. Je ne suis pas sûr du tout. On le voit peut-être. On ne le voit peut-être pas. Mais. Il me semble. Ça fait ça. Je ne me souviens plus trop. J'avais vu ça. Sur un forum anglais. Et. Donc. Voilà. On va. Augmenter le curve. Puisqu'il est un peu trop bas. Dans l'eau. C'est pour ça. Que ça fait des sortes. De bugs bizarres. Donc là. Pareil. Ça fait toujours un peu. Ce sorte de bug. Donc. Si j'augmente encore. On va voir ce que ça fait. Tac. Retour début. Toujours pas. Donc. Si j'augmente encore. Si j'augmente encore. En fait. Il n'y a plus rien. Donc. Il faut. Bien sûr. Que le curve. Enfin. Il faut bien sûr. Que le wake. Il touche l'eau. Voilà. Donc là. On va dire. Que c'est bon. Puisque c'est bon. Et donc. Là. On va encore baisser un peu. La sensibilité. Pour pas que ça passe au dessus du cube. Et que ça fasse un peu ce bug bizarre. Là. Ça le fait encore. Mais vous pouvez encore baisser. Et normalement. Ça le fera plus. Là. Normalement. C'est censé ne plus le faire. Ça fait toujours un peu. Ça fait toujours un peu. Bon. Alors. Je vais baisser ça. Comme ça. C'est sûr que ça ne fait plus. Là. Et. Donc. Vous avez un tas d'autres paramètres. Que vous pouvez. Tester un peu. Donc là. C'est le fluide. Dope. Prof. Je ne vais pas vous expliquer. C'est hyper chou à expliquer. Que vous pouvez toucher un peu. Et observer les différences. Par rapport à avant. Comme ça. Vous pouvez voir. Ce que ça fait. Ce que ça ne fait pas. Et tout. Et. Voilà. Donc là. On peut voir. Avec ce fluide d'Octaf. Parce que si vous l'augmentez. En fait. Ça fait presque plus rien. Ça. Voilà. Donc là. Par exemple. Voilà. Et. Et donc. Si on réduit. En fait. Plus on réduit. Et plus. Plus ça fait. De sorte de trucs bizarres. Comme ça. Donc ça. Justement. Faut le. Faut le laisser. Comme tout à l'heure. A 500. Il était très bien. Voilà. Donc. Pour. Cet épisode. On va dire. Un peu. Cet épisode. Théorique. C'est fini. J'espère que ce tuto. Vous aura plu. Je vous invite. A mettre. Un petit j'aime. Si. Enfin. Si la vidéo. Vous a aidé. Et vous a plu. Je vous invite. A aller voir. La seconde partie. Si elle n'est pas encore. Si elle est sortie. Tout simplement. Parce qu'elle n'est pas encore sortie. Pour ceux qui suivent. Qui regardent la vidéo. Le jour même. Mais si. Vous regardez. La vidéo après. Je vous invite. A aller voir le tuto. Donc. D'adaptation. De cette. Enfin. De cette. De cette formation. Sur. Sur. Des map. Mancars. Sur des animations. Encore une fois. Je vous dis. A la prochaine. Et. D'ici là. Fassez une bonne journée. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada